bonjour à vous dans cette série de vidéos qui sera j'espère pas trop longue on va travailler un peu d'une autre manière que d'habitude puisque au cours de la vidéo on va et enfin au cours de la série vidéo plutôt ça risque d'être un peu long quand même on va écrire un morceau du début à la fin et cela dans une optique de faire d'une pierre deux coups puisque vous êtes plusieurs à m'avoir demandé des vidéos sur les modes les vidéos sur les modes alors je suis pas un spécialiste très loin de là des modes mais on va essayer au cours de l'écriture de ce morceau d'utiliser un mode particulier ce sera donc une initiation à comment écrire avec un mode parce que je trouve en fait que l'explication des modes est beaucoup plus simple quand on l'applique tout de suite parce que ça pose certains problèmes de compréhension à la base et et le fait de l'utiliser directement pour écrire un morceau je trouve ça beaucoup plus intéressant pardon et je vous disais faire d'une pierre deux coups puisque ce morceau va être orienté guitare électrique pour mes élèves de guitare électrique et essayer de leur écrire un morceau qui contribue au répertoire d'apprentissage de la guitare électrique donc on va écrire un morceau style rock habituel entre guillemets mais on va l'écrire dans un mode particulier alors le cahier des charges ça va être de dire qu'on veut basse batterie guitare et guitare guitare solo en fait et on va tout écrire en mode demi-dorien alors qu'est ce que c'est que le mode demi-dorien on connaît les différents modes habituel qui sont le mode ionien, dorien phrygien, lidien, mixolydien, éolien, locréien ce sont les sept modes pratiques les plus utilisés entre guillemets les sept modes issus de la gamme de dos majeur en fait on va en parler après mais on pourrait tout aussi bien utiliser un paquet d'autres gammes qu'on pourrait écrire ou les modes issus de la gamme mineure mélodique ou harmonique etc il y a un paquet de choses à faire on va en utiliser qu'un au cours de cette vidéo parce que c'est déjà pas mal et on va écrire tout un morceau à partir de là donc je vous disais on va utiliser la gamme de mi-dorien alors qu'est ce que c'est que la gamme de mi-dorien pour ça il va falloir que je fasse écouter quelques petites choses alors j'ai pas de son de guitare propre je crois que tout ça je suis sous live 9 actuellement et c'est pas très orienté guitare donc j'ai pas vraiment des sons de guitare très intéressants on va utiliser plutôt un piano et dans les pianos on va écouter rapidement ce que ça donne ça c'est trop doux on va prendre ça donc je charge ce piano là et on va pouvoir directement écrire des gammes au sein de ce clip là alors je vous le disais on connaît les gammes de on connaît les gammes habituelles les modes habituel on connaît notamment la gamme de do do ré mi fa sol la si do qui est le mode ionien donc je clôture l'octave complète pour pouvoir écouter ça on se met à 80 très bien et donc là on a une gamme de do qui en fait le mode ionien c'est le premier mode le mode dorien c'est en fait les mêmes notes qui vont être utilisées c'est là que c'est compliqué à comprendre mais à partir on prend comme tonique la deuxième note on prend le ré en fait comme tonique donc j'enlève le do ici je sélectionne tout et je redéplace tout ici et on va rajouter un ré à la fin et là on va avoir le mode dorien en fait on fait ré mi fa sol la si do et ré si je duplique ça parce que pour beaucoup de gens au début ça pose problème ça pose des problèmes de compréhension si je reprends ma gamme de do do ré mi fa sol la si do en fait j'ai pas j'ai les mêmes notes mais du coup elles sont plus il n'y a plus les mêmes intervalles entre elles parce que pour beaucoup de gens au début on se dit c'est pareil on se dit la gamme de ré de rien vu qu'on fait ré mi fa sol la si do ré et la gamme de do majeur do mi fa sol la si do c'est la même chose en réalité oui et non c'est à dire qu'on utilise les mêmes notes on utilise plus les mêmes intervalles successifs au cours de la au cours du mode si je vous fais écouter les deux d'affilée vous allez voir que là j'ai ré dorien et ensuite j'ai ré ionien c'est à dire une transposition de do majeur do majeur c'était ça et ré ionien donc ré majeur c'est ça vous entendez que c'est vraiment la même chose on va ré écouter ça on entend vraiment quasiment la même chose on entend bien que c'est la même gamme en tout cas alors que si je passe les deux d'affilée on va ré écouter la gamme de ré majeur ré ionien et ensuite on va écouter du ré dorien vous entendez la différence sur quelques notes on va que je supprime parce qu'il m'intéresse pas pour cette vidéo et on va prendre par contre ré dorien le mode dorien ce mode dorien il est construit à partir de la gamme du mode naturel de ré c'est à dire ré mi fa sol la si do ré ça veut pas dire pour autant qu'on est obligé de rester en ré on pourrait le faire en do donc là j'ai transposé toutes les notes du même intervalle là je suis en do dorien là je suis en ré dorien là je suis en mi dorien et nous on va utiliser la gamme enfin le mode de mi dorien parce que comme c'est orienté guitare les mi les modes de mi sont pratiques en guitare parce qu'on a beaucoup de cordes à vide qui correspondent aux qui sont des mi en fait sur la guitare on a au moins deux cordes de cordes à vide qui sont des mi et ici on va avoir mi fa dièse qui ne fait pas partie des cordes à vide mais le sol en fait partie le la fait partie des cordes à vide le si fait partie des cordes à vide le do dièse non le ré en fait partie et le mi aussi donc en fait on a une on a un mode qui qui pourra utiliser en fait toutes les cordes à vide de la guitare et qui sonnera toujours bien ça me permet de pas d'avoir évité de leur faire changer l'accord de la guitare c'est plutôt pratique donc on en mi dorien et on va essayer d'écrire à partir de mi dorien je vous faire écouter encore une fois ce que ça donne une octave plus grave l'objectif une fois que on a décrété nos modes on va se dire qu'on va écrire quelque chose qui va être sous format couplet refrain couplet refrain solo pont etc une chanson habituelle je pense pas qu'on fera du texte dessus c'est pas dans mon habitude mais ça peut être ça peut être rigolo on va donc utiliser ce mode dorien demi et essayer d'écrire quelque chose avec je vais dupliquer le l'instrument je vais dupliquer la piste on va essayer d'écrire les différents accords de de la gamme du mode je vais tout augmenter ce sera plus rapide donc là j'écris à partir de mon mode de mon mode dorien demi c'est à dire mi fa dièse sol la si dou dièse ré mi je vais écrire les différents accords donc on a mi sol si mi sol si qui sont donc des tierces puisque j'ai mis ensuite le fa dièse qui serait là le sol qui est là le la qui n'est pas joué et le si qui arrive ensuite ensuite je vais avoir à partir du deuxième degré fa dièse la et do dièse ensuite je vais construire à partir du sol sol la si je vais enlever le son ce sera plus rapide ce sera plus pratique donc sol si là j'ai deux dièse et donc ré pour faire des tierces j'espère que vous me suivez à peu près c'est pas facile sans partition en fait on a mi sol si fa dièse la do dièse sol si ré et on va avoir ensuite la do dièse qui est déjà là et mi donc la do dièse mi je vais encore rajouter quelques quelques mesures et on va arriver sur si ré et fa dièse si ré fa dièse et on va avoir ensuite do dièse mi et sol et pour finir on va avoir ré fa dièse et la et ensuite on va pouvoir retomber sur mi sol si on va écouter ce cette séquence d'accord enfin cette suite de d'accord remonté cette suite d'accord nous permet d'avoir déjà une idée de différentes couleurs qu'il peut y avoir au sein du mode alors après on va faire un peu comme d'habitude c'est à dire que on est dans une musique qui est modale mais du coup on reste avec des notes et des accords et on va pouvoir se constituer une espèce de grille en progression une grille d'accords qu'on va utiliser pour écrire nos couplets nos refrains etc et dans celle ci il va falloir trouver quelque chose qui nous plaît pour tout ça on va devoir expérimenter le les différentes suites d'accord on va essayer des suites d'accord petit à petit pour voir comment ça sonne et qu'est ce qu'on pourrait faire qui rend bien de rien parce que vous allez voir qu'on va avoir quelques petits soucis si on n'y prête pas attention je vais je vais essayer de vous expliquer ça plus clairement en fait si je prends cette cette un nouveau clip qu'on va faire assez long et on va juste écrire deux accords par mesure pourquoi pas je démarre comment on en mit de rien quoi de mieux que le premier degré pour démarrer une musique ça paraît assez habituel en fait c'est pour ça que je me permets de le faire donc mi sol si si on écoute ça c'était pas lancé donc on en mit de rien donc on a mi sol si c'est le premier degré après on va pas enchaîner les accords en faisant 1 2 3 4 5 6 7 par exemple c'est c'est pas en général c'est pas l'idéal entre guillemets donc on va plutôt chercher à faire par exemple pourquoi pas un 3 ça peut marcher c'est à dire qu'on a mi sol si sol si ré qui est le troisième degré si après je voudrais vous montrer quelque chose de d'intéressant si je prends par exemple le le quatrième degré pardon j'étais en train de réfléchir à autre chose et qu'ensuite je fais le septième degré on je récapitule un peu ce que j'essaie de vous montrer on est parti sur le premier degré ici mi sol si du premier degré du mode dorien de mi donc mi fa dièse sol la si do dièse ré mi et donc mi sol si c'est l'accord du premier degré sol si ré c'est l'accord du troisième degré mi fa sol donc on a bien les on a bien le troisième degré pour sol le la do dièse mi fait partie du mode de mi dorien encore et c'en est le quatrième degré puisque mi fa sol la et on a ici le alors je l'ai mis comme ça au début ré fa dièse la alors ça nous donne mi fa sol la si do ré qui est donc son septième degré ce septième degré de mi dorien c'est donc ré fa dièse la c'est l'accord en question si je lis ça ça peut marcher sans problème le il ya une différence de hauteur trop grande en fait entre les différents accords donc on va renverser celui-là je monte le ré d'une octave je vous passe des détails le problème de faire ça à chaque fois qu'on va enchaîner le la c'est à dire quatrième degré de mi dorien et le ré majeur l'accord de ré majeur qui est le septième degré de mi dorien on va on va fréquemment retomber sur une sensation tonale de ré majeur on est tellement habitué à entendre du ré ionien c'est à dire du ré majeur qu'on va avoir une fâcheuse tendance à chaque fois à entendre un retour en ré majeur on va écouter ça j'ai changé un peu pendant que je vous expliquais ça j'ai mis le l'accord de ré c'est à dire le septième degré sur le début de la troisième mesure et le septième degré le quatrième degré pardon de mi dorien sur la fin de la carrure et j'ai rajouté le deuxième degré de mi en troisième position et là en faisant ça en fait on tombe sur le cet accord de ré au début d'un au début d'une carrure et ça ça sous-entend que on va avoir l'impression qu'on est retombé en ré majeur pourquoi pourquoi on a l'impression de retomber en ré majeur c'est tout simplement parce que la gamme de ré majeur c'est ré mi fa dièse sol la si do dièse ré c'est à dire exactement les mêmes notes que mi dorien on va on va revoir ça ré mi fa dièse sol la si do dièse ré c'est à dire exactement les mêmes notes que mi dorien on va on va revoir ça la si do dièse ré ce sont exactement les mêmes notes que mi dorien qui lui utilise les notes mi fa dièse sol la si do dièse ré et re mi donc on a exactement les mêmes notes or l'accord du premier degré de ré ionien c'est ré majeur l'accord du cinquième degré de ré majeur c'est la do dièse mi vous savez que si on enchaîne un accord du cinquième degré suivi d'un accord du premier degré on a un phénomène de conclusion sur ce premier degré qui s'appelle une cadence parfaite si les deux sont dans un état fondamental et ici c'est à peu près ce qu'on a on a l'enchaînement du cinquième degré de ré majeur avec son premier degré et donc on a l'impression qu'on retourne en ré majeur donc on va éviter d'utiliser cet accord du de ré majeur qui est le septième degré de mi dorien c'est un peu j'espère que c'est à peu près clair on verra ça donc du coup si je reviens là dessus on pourrait pourquoi pas enchaîner après avec autre chose donc surtout autre chose que du ré majeur du septième degré vu que sinon on a l'impression de revenir en ré majeur c'est en tout cas risqué d'utiliser donc pourquoi pas utiliser par exemple le cinquième degré de mi dorien qui sera si ré fa dièse ça peut être amusant à enchaîner alors ce cinquième degré il faut bien se rendre compte qu'il est mineur mineur naturel parce que on a si ré qui est une tierce mineur si do un demi ton et do ré un ton donc un ton et demi donc une tierce mineur et ré fa dièse c'est une tierce majeur par dessus donc on a un accord parfait mineur qui fait si ré fa dièse et qui est l'accord naturel de le cinquième degré naturel en fait de la gamme de mi dorien traditionnellement on ne va donc pas chercher à transformer cet accord en accord de dominante qui serait si rédias fa dièse puisque on ne veut pas d'un effet tonal l'effet tonal c'est à dire la sensation du cinquième degré qui verrouille et qui ramène vers le premier degré avec une note sensible vu que là on ne travaille pas dans une optique d'avoir une gamme avec une note sensible on utilise le mode de mi dorien c'est à dire mi fa dièse sol la si do dièse ré dans son état naturel dans son état le plus brut possible entre guillemets donc utiliser ce mode là pour avoir les couleurs de ce mode là et donc surtout ne pas le transformer pour lui donner une couleur tonale ce qui serait complètement contre productif donc on ne fait surtout pas ré dièse à la place du ré donc ça c'est pour les séquences d'accords c'est au début très compliqué à suivre j'imagine j'espère que je suis quand même à peu près clair vous pouvez toujours essayer de reprendre et c'est ce que je vous conseille d'ailleurs de reprendre avec papier stylo de réécrire le mode de mi dorien d'écrire des accords et d'essayer de les comparer avec une gamme de mi majeur par exemple ça ça pourrait être intéressant comme exercice pour essayer de bien comprendre en fait les phénomènes de transformation et d'éviter de créer justement des dominantes dont on ne veut pas donc là on a une séquence d'accords qu'on pourrait très bien utiliser et qui pourra nous servir comme on est dans le cadre de la guitare on ne va pas utiliser ce son là ni cette manière de jouer là on va essayer de le rendre un peu plus un peu plus rock en fait c'est à peu près tout pour l'instant je vais essayer de regarder si je peux trouver quelque chose d'un peu plus d'un peu plus poussé que ça et de vous en parler de refaire les différentes étapes je vais pas le faire là parce qu'il faut que je je vais pas le faire en cours de vidéo entre guillemets parce qu'il faut que je sorte tout le matériel mais en tout cas je vais essayer de réfléchir petit à petit à des choses qui vont pouvoir nous nous intéresser au cours de la vidéo et je fais la suite ensuite voilà c'est à peu près tout pour cette première vidéo concernant ce premier morceau et on va n'hésitez pas en fait à me dire dans les commentaires si vous voulez ce que vous en pensez si ça vous paraît intéressant et si l'approche vous convient en fait l'idée est vraiment de pour bien comprendre les modes je pense qu'une des manières les plus intelligentes de les comprendre c'est d'essayer de les utiliser plutôt que d'essayer de les comprendre de manière théorique parce que ça pose souvent quelques problèmes vraiment je pense que ça pose quelques problèmes de compréhension en fait à la base c'est du moins quelque chose que j'ai cru observer voilà donc j'espère que ça que ça vous plaît que c'est à peu près clair quand même c'est un peu brouillon et à bientôt pour la prochaine à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt